bonjour tout le monde alors on va commencer par créer une sphère affichage ombrage du gros ligne j'active mon axe ok segment 16 je viens chercher une sphérisation que je glisse dans la sphère la sphérisation je passe à 75 de rayon et 80 en intensité je déplace l'axe de ma sphérisation ici ok ensuite je clique sur ma sphère clic droit convertir en objet là j'ai mon objet qui vient d'être créé je peux supprimer le reste maintenant on va replacer l'axe regarder si je clique on voit que mon axe est décalé par rapport à mon objet pour ça je viens activer ici activer axe je main je déplace en maintenant shift enfoncé pour faire des chiffres ronds je viens le placer au centre et je désactive pour venir le placer à zéro maintenant je je maintiens shift enfoncé toujours pour faire des chiffres ronds pour arriver directement à zéro ok là on est bien aligné je peux repasser en vue de perspective notre axe est bien aligné à l'axe 0 on va pouvoir aller chercher sélection alors je passe en mode arrête sélection par boucle je sélectionne cette boucle et je viens faire dans maillage comment de outils de création un biseau je viens biseauté sélection par boucle je sélectionne la nouvelle boucle et je viens là sur élevé un petit peu avec l'axe y je la sur élève très légèrement je reprends mon outil biseau et je fais un biseau sur cette arête ok je re sélectionne la boucle qui vient d'être fait et je déplace très légèrement vers le haut également ok ça nous donne ça maintenant je déselectionne les arrêtes je passe en mode polygones je sélectionne les polygones du centre et je viens faire maillage outils extrusion je viens faire une petite extrusion vers le bas comme ceci on peut et alors si je passe en vue avant on aperçoit que mes points ne sont pas alignés pour ça je viens dans y donc et les aligner à 0 je tape zéro appliquée et là voilà on a aligné nos points je refais une extrusion ok je regarde ok très bien je vais faire une mise à l'échelle de cette extrusion je drague je clique dans le vide je drague vers la droite pour agrandir un peu vous voyez là j'ai agrandi je peux soit comme ça donc j'ai grandi un petit peu ok mise à l'échelle complète ensuite je supprime les polygones du centre hop je je vérifie que rien ne soit sélectionné dans les polygones ni dans les arrêtes ni dans les points et je vais faire voyez là j'ai un point vacant ici dans le vide ce point c'est un des points qu'on a supprimé et pour la suite vaut mieux faire une optimisation donc regarder si je fais si je déjà il faut des sélectionner le point je désélectionne mais dans je sélectionne ma sphère maillage commande optimisé et là on a supprimé tous les points qui ne servait plus et là on peut passer à la suite je sélectionne par arrête sélection par boucle je sélectionne la boucle je retourne chercher mon exclusion cette fois ci je décoche préserver les groupes et je fais recommencer cette fois une deux trois quatre cinq six et là on obtient ça je peux même me le faire une dernière fois une fois qu'on a fait ça maintenant on va aller voir un petit peu l'animation pour ça je vais chercher écraser et étirer je le glisse dans ma sphère je passe en vue avant on va le sommet je vais le descendre un petit peu et mon sommet mais ici en violet je vais le mettre à 40 ensuite la base je vais descendre un petit peu donc je vais aller à moins 140 ou 135 moins 135 excusez moi ok on est pas mal maintenant qu'on a fait ça on va poser des petites images clés pour animer ça à l'image 0 on se met à l'image 0 et dans facteurs je descends à 90 je pose une image clé je vais à l'image 10 et je monte à 130 et je dépose une image clé je passe à l'image à la frame 25 et je redescends à 90 je redépose une image clé on a créé cette petite animation maintenant ce qu'on veut c'est qu'elle soit en continu tout le long de notre timeline pour ça on va passer en interface anime animation on a nos images clés qui sont sélectionnés je vais dans clé cycle et je fais x 10 ok je mets 10 copie 10 je fais ok là on a copié 10 fois les trois images clés qu'on a créé mais le problème c'est qu'on a que 90 frames pour ça on va mettre 150 frame ok et là c'est déjà un peu mieux je peux repasser en interface standard et là si j'appuie sur play notre animation continue on peut même mettre beaucoup plus de frames à nous de voir ok ça nous donne ça maintenant qu'on a fait ça on va aller créer une autre des formes qui est alors je clique sur ma sphère je clique droit propriété simulation corps souple je mets un corps souple dans force suivre la position je vais mettre 25 et suivre la rotation je vais mettre 30 ok là si j'appuie sur play il se passe rien du tout pourquoi faut que je sélectionne mon objet ici en mode objet et là si j'appuie sur play maintenant on voit que ça agit ok donc il faut toujours se mettre en mode objet en mode sélection ensuite maintenant qu'on a fait ça alors là on va dire que c'est bien joli ça j'ai en fait je vais vous montrer une technique que peu de gens connaissent c'est pour parce que là c'est une animation on va dire qui est qui régit pas par un tag qui fait que la pieuvre que les tentacules agissent comme ça tout le long de l'animation mais c'est pas une animation qui a été créé image par image donc là on va rendre cette animation comme si on avait animé chaque tentacule image par image et il ya un outil très simple pour ça déjà on va aller dans corps souple si cash on va aller vider le cash et conformer le cash déjà d'une ok ensuite on va dans personnage gestionnaire cappuccino alors cappuccino vous allez voir ça va nous permettre de créer des images clés pour chaque image et ensuite comme ça on pourra supprimer l'état que vous allez comprendre de toute façon je décoche position je décoche rotation j'active animation deux points j'active en temps réel et là pour que ça fonctionne il faut bien être en mode objet et en déplacement maintenant il n'y a plus qu'à rester on va rester cliquer dans le vide on va cliquer on va maintenir dans le vide jusqu'à temps que notre curseur arrive à 150 frames donc vous allez voir le curseur va bouger tout seul et une fois une fois seulement le curseur arrive à 150 m vous pourrez lâcher votre clic donc là je vais cliquer dans le vide hop je maintiens je maintiens et le curseur avance tout seul époque voilà là je peux relâcher là voyez mon tag a changé et donc là je peux quitter cappuccino et si je clique sur ma sphère maintenant sur ma poule on voit qui nous a créé des images clés pour chaque image je n'ai plus besoin de mes tags de de simulation de corps souple et ni de écraser et tirer parce que c'était ces deux tags qui nous permettait de d'animer notre pieuvre notre méduse excusez moi donc là je supprime les deux tags hop et celui-ci aussi et si je clique sur sphère on voit que nos images clés sont toujours et que si j'appuie sur play notre animation est toujours présente oui c'est ça que je voulais vous montrer c'est très peu de gens connaissent ce système et là on n'a plus besoin de tag c'est vraiment animé nos points en fait se sont animés sur ça assez impressionnant ok bon maintenant que notre animation est faite on va pouvoir aller mettre un petit peu de de matière à cette méduse parce que là ça reste très fin encore ça reste du brut pour ça on va aller chercher on va les mettre tac 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 dans simuler tissu surface de tissu je glisse ma sphère intérieur ok je regarde dans surface de tissu subdivision je mets à zéro et épaisseur je vais mettre à moins 5 1 2 3 4 5 voilà moins 5 là déjà on a de l'épaisseur sur nos tentacules pour affiner tout ça bien entendu on va aller chercher un surface de subdivision et on va glisser tout ça à l'intérieur ok alors subdivision dans la vue ok tatata donc c'est déjà beaucoup mieux comme ça si j'appuie sur play on a une belle méduse donc voilà voilà on arrive après vous pouvez mettre la texture que vous voulez le tutoriel n'est pas axé texture juste axé modélisation et la petite technique de d'animation grâce à cappuccino qui est bien de quand on s'intéresse à ce logiciel de savoir après on peut mettre la couleur qu'on veut la texture qu'on souhaite c'est pas le problème n'est pas là ensuite ok donc la méduse est finie ensuite vous pouvez mettre ça dans un dans un objet neutre et que vous renommez méduse bon bah j'espère que ce petit tutoriel vous aura plus et vous aura appris quelque chose n'hésitez pas à partager le tutoriel à vous abonner à la chaîne youtube à mettre un gros pouce bleu et d'aller voir ce qui se passe sur instagram également je vous dis à la prochaine bye